Yala, Doxamad maintenant, on attaque euh... Test ! Psycho ! J'ai Ahlam ! Ahlam, radis tzglim en Doxamad ! Yala, c'est parti ! Yala, c'est parti ! C'est parti ! Ahlam ! Si tu étais un animal, tu aurais dû être quoi ? Un lion ou une lionne pour être juste là. Un lion ou une lionne ? Une lionne. Une lionne. Ahlam, si tu vas dans une île déserte, quel est le premier objet que tu vas ramener avec toi, sachant que tu seras toute seule dans cette île-là ? De l'eau. L'eau. Quel est l'organe qui te marque le plus dans ton corps ? Qui me marque, c'est-à-dire ? C'est-à-dire l'organe, le plus important dans ton corps ? Mon cœur. Si Ahlam était un homme, il aurait dû être comment ? Comment ? Physiquement ? Ou qui ? Ok. Je suis obligée de répondre, Christiane ou Ronaldo. On va y revenir, de toute façon c'est un dossier à gérer en dehors du test toxico. Dernière question. Ahlam Zaimi, si tu définis tes parents en deux mots ou en deux adjectifs qualificatifs, tu vas dire quoi ? La prunelle de mes yeux. C'est pas deux mots, ça passe. Ahlam Zaimi, ça sera tout, pour le moment. Résultat du test. Voilà, voilà ce qu'il te faut. Voilà ce qu'il te faut. Merci Sophia. Je t'en prie. Merci Sophia, merci beaucoup. En psychologie, tu es le symbole de ce qu'on appelle le materia prima. Ça veut dire quoi le materia prima ? C'est la matière inconsciente, qui guide justement notre conscient. Et dans ta nature, ou plutôt ta matière inconsciente, est une matière qui est brute. Et elle peut se révéler parfois dangereuse. Tu es synonyme de puissance Ahlam. Et tu es une puissance parfois sauvage, dangereuse, quand elle n'est pas damptée. Et c'est pas quelque chose de grave, au contraire. C'est un trait de caractère qui est quand même assez persévérant et perspicace. On ne te transforme jamais, parce que tu représentes beaucoup la nature. Et quand on te transforme, quand on essaie de te transformer, on essaie de toucher à ton essence et à ton ego profond. Et à ce moment-là, tu deviens une vraie Lyonne. Yes ! Voilà ton analyse par rapport à ton test psycho. Ça donne. Es-tu convaincue ? Oui, totalement. Est-ce que tu as vraiment ce subconscient qui est brut ? Oui, beaucoup. Tu l'as ? Oui. Est-ce que tu l'as adoptée en fonction des prunelles de tes yeux, comme tu as dit, grâce à tes parents ou grâce à l'expérience de ta vie ? Mon père, il est comme ça. Si maman l'écoute, m'écoute, va confirmer. Elle m'a toujours traité de têtue. Mais c'est parce que ton père l'était ? Oui, mon père, ma soeur, mon frère. C'est un trait de famille, c'est vrai. Mais voilà, ça peut nous jouer des tours. Mais des fois, ça dépend des situations. D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé une fois dans ta carrière, par exemple, où tu t'es sentie mal parce que tu étais direct, tu étais crash devant une personne en disant les quatre vérités en face ? En fait, avec l'expérience, par contre, c'est vrai qu'en prenant conscience que j'étais un peu têtu, et que j'ai appris à ne pas réagir à chaud. Donc souvent, quand il y a quelque chose qui me blesse ou que je n'accepte pas, souvent, j'ai appris parce que c'est difficile quand même de prendre sur soi. Donc, je prends quand même du recul pour analyser, pour pouvoir être juste dans ma réaction. Enfin, on n'est pas parfait, mais au moins, si on est conscient de ce petit défaut, au moins qu'on sache... Justement, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que ton materia prima, c'est-à-dire ta matière inconsciente, est une matière qui est brute et qui est vraiment sauvage. Sauvage dans le sens propre du terme, mais pas dans le sens véritablement figuré. Mais je te félicite pour ce trait de caractère. Vraiment. Merci, c'est gentil. Rendez-vous dimanche prochain dans le Test Psycho pour découvrir la face cachée de notre invité. Et ça sera tout pour aujourd'hui.